Disciples dispersés qui sont en train de prêcher l'évangile, là, ou c'est interdit de prêcher l'évangile, vous devez vous souvenir de quelque chose. On doit faire beaucoup de choses, mais il y a quelque chose à chercher à trouver absolument. Il faut trouver ce qui est absolu. Alors, les missions mondiales absolues, pas avec les choses du monde, mais avec les choses de Dieu. Et la réponse est déjà là dans le titre. Les dispersés doivent posséder quelque chose comme regard, donc nous devons faire beaucoup de choses. Comment il faut faire ? Quand on travaille, nous devons aussi faire beaucoup de tâches. Ce qui est le plus important, c'est de relayer des messages. Nous devons faire des campagnes. Non seulement nous faisons des campagnes, nous devons trouver des disciples et nous devons faire beaucoup de choses au niveau du ministère. Et vous allez aussi faire la croissance de l'Église. La croissance ou le réveil de l'Église. Quand nous faisons tout ça, qu'est-ce qu'il faut voir ? Nous travaillons. Il faut avoir un regard. Il faut avoir un regard sur le plan absolu de Dieu. Même si vous ne pouvez pas trouver ça tout de suite, il faut vous orienter dans cette direction. Comme ça, vous allez être correct spirituellement. Dans ce cas, vous n'allez pas faire un message comme ça, mais il faut que vous faites un message pour relayer l'Alliance absolue. Ne faites pas la campagne comme ça pour vous amuser. Vous allez trouver le parcours absolu à travers la campagne. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, mais aussi vous voyez beaucoup de problèmes en même temps. Vous pouvez aussi leur faire connaître en ayant l'objectif absolu. Il faut avoir le réveil de l'Église et puis vous avez beaucoup de réponses, mais il y a la réponse absolue que Dieu donne. Il faut avoir le regard, l'œil pour trouver le plan, l'alliance, le parcours, le but et la réponse absolue de Dieu, parce que les gens ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire des musulmans, ils sont forcés de le faire. Alors, par force, ils sont oubliés de recevoir des formations. Et ils doivent recevoir des formations déréminentes par force, n'est-ce pas? Et c'est le plan de Dieu, parfois, ils vous forcent à le faire. Ils vont saisir l'Alliance pour que ça ne devienne pas comme ça, pour que ça se mette en place naturellement. Alors, à travers tout ça, Dieu nous fait connaître ces cinq choses, le plan, l'alliance, le parcours, le but et la réponse absolue. Il faut saisir ces cinq choses en avance. Pour les gens qui font le mouvement évangélique en étant dispersés et les pasteurs, les gens qui sont impliqués dans le mouvement évangélique, c'est ce qui est le plus important. Et saisir ces cinq choses, voir ces cinq choses et saisir ces cinq choses en avance. On peut ne pas voir ça aussi, même si on ne le voit pas. Déjà, le fait d'avoir posé la question sur ces cinq choses, c'est déjà la réponse pour vous. La réponse est déjà là. Il y a des gens qui sont vendus comme esclaves. Non seulement esclaves, ils sont devenus des peuples en esclavage. Non seulement ça. Ils étaient enfermés dans le désert. Pourquoi ? C'est le peuple du désert. Donc, pour qu'ils comprennent. C'est connecté avec le message du centre de formation. Si vous avez cinq choses comme votre alliance, le reste, votre église sera ravivée, le terrain sera ravivé et vous allez avoir des réponses. Surtout les églises qui n'ont pas de centiaire ou l'église Emmanuel qui doivent construire le temple. Il faut poser cette question toujours, les cinq absolus, n'est-ce pas ? La première chose, c'est le plan absolu. C'est ce qui est le plus important. Quel est le plan absolu de Dieu pour moi ? Il faut poser cette question. Après maman, qu'est-ce qui va se passer ? J'étais là, j'ai combien de temps je vais encore vivre. Il faut trouver ça. Le reste, ça va suivre. Toutes les églises, c'est la même chose. Si je suis devenu responsable de cette église, quel est le plan absolu de Dieu pour moi en tant que responsable d'église ? Vous allez aussi trouver des réponses. Vous connaissez déjà le contenu. Parmi tout ça, la réponse que Joseph a reçue. Vous pouvez recevoir cette réponse sans être vendu comme esclave. Et Moïse a reçu la formation. Il a reçu cette réponse, mais on n'est pas forcés de faire ça. On peut recevoir l'information. Quelle est la réponse ? Numéro trois, c'est la réponse de Joseph et Caleb. C'est la réponse déjà là. Ce n'est pas la peine de vraiment recevoir ces réponses après avoir souffert. Nous pouvons comprendre cela en avance. En saisissant cette alliance de cinq absolues, vous pouvez recevoir ces réponses en avance. Les disciples dispersés, vous devez faire ça ensemble, en même temps. Comment est-ce que l'Évangile va pénétrer dans le terrain général ? L'objectif, c'est de trouver des disciples en fait. Aux États-Unis, il y a au moins un disciple dans cinq mille universités. Comment est-ce qu'il faut mettre ça en pratique ? Quelqu'un doit penser à cela aux États-Unis. Comme ça, les disciples qui sont dispersés dans les deux centaines de centaines de centaines, comment on va les trouver ? Il faut poser cette question. C'est-à-dire qu'à Arizona, ils ont trouvé la solution, c'est de vraiment accepter 100 millions d'étudiants. Les Presque-leurs ont été gratuits. Et si vous priez vraiment, vous pouvez aussi recevoir des réponses. Prions. Seigneur, pour le reste de notre vie, pour nous réjouir des meilleures choses que tu nous donnes. Tu vas donner une nouvelle force à tous les disciples dispersés. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.